Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math ID. Je reprends le cours sur la géométrie dans l'espace pour les classes de 3e. Nous avions vu dans la première vidéo ce qu'est une pyramide, les éléments d'une pyramide, base, face latérale, arête latérale et sommet. Dans la deuxième vidéo, nous avions vu la représentation graphique d'une pyramide dont la base est un polygone régulier. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'est le patron d'une pyramide. Le patron d'une pyramide est la figure géométrique plane qui permet de reconstituer la pyramide après des pliages. Je vous explique, ça veut dire quoi ? Je prends une pyramide comme celle-ci, je fais un découpage le long des arêtes latérales en partant du sommet jusqu'à la base, je déplie sur les quatre arêtes latérales que compose ma pyramide. Et puis, j'aplatis l'objet obtenu et donc j'obtiens une figure plate. C'est cette figure qu'on appelle le patron de notre pyramide. Et cette figure, si on fait des pliages, on peut revenir à la pyramide de départ. Par exemple, ici, j'ai ma pyramide. Je vais découper et donc déplier la pyramide comme vous voyez à droite de l'écran. Je le déplie jusqu'à obtenir une figure plate. Voilà. Et donc là, j'obtiens un objet qui s'appelle le patron. Et c'est ce que vous voyez aussi à gauche de l'écran. Parce que quand j'ai représenté la pyramide à droite, j'ai représenté aussi la pyramide à gauche mais vue d'en haut. Et donc ici, j'ai la base ABCD qui est un polygone régulier. Ici, donc, c'est un carré. Et je vous rappelle une propriété intéressante, importante, qu'il faut absolument connaître. C'est que quand j'ai une pyramide dont la base est un polygone régulier, alors les faces latérales sont des triangles isocèles. Et ici, ça se voit que ce triangle est un triangle isocèle. Ce triangle est un triangle isocèle. Ce triangle est un triangle isocèle. Et ce triangle ne fait pas l'exception. Et lui aussi est un triangle isocèle. Donc ça se voit. Et n'oubliez pas aussi, quand je découpe le long d'une arête latérale, ces deux côtés doivent avoir la même longueur. En particulier, ici, dans le cadre de notre pyramide à base carré, ce triangle et ce triangle ont en commun ce côté. Donc du coup, ces deux côtés sont égaux. Ok? Maintenant, je vais en profiter pour vous montrer que si on modifie la nature de la base, c'est-à-dire que si on n'a plus un polygone régulier, la nature des faces latérales va changer. Ainsi, on obtient donc des triangles, donc des faces latérales, qui ne seront pas nécessairement, pas forcément des triangles isocèles. Ici, je vais modifier la base. Donc regardez bien la figure qui est à gauche de l'écran. Je modifie la base et vous voyez, j'obtiens ici une figure qui n'est pas un polygone régulier et vous voyez bien la nature des triangles change. Ici, ce triangle-là n'est pas un triangle isocèle. Ce triangle-là aussi n'est pas un triangle isocèle. Celui-là n'est pas un triangle isocèle. Celui-là reste isocèle parce que je n'ai pas touché à cette longueur-là. Ok? Donc je vais revenir dans le cadre d'un polygone régulier et donc obtenir mes faces latérales, qui sont bien des triangles isocèles. Maintenant, on va faire un petit exercice. L'exercice va consister à quoi? On va prendre des informations, donc on va dire des données d'un exercice. On va prendre des données d'un exercice et on va essayer de représenter le patron d'une pyramide sans pour autant représenter la pyramide au préalable. N'oubliez pas que la base d'une pyramide, si elle est carrée, en représentation de perspective, donc dans l'espace, comme ici à droite, le carré ou le rectangle va être déformé en un parallélogramme. Et donc un parallélogramme vu dans l'espace, attention si c'est la base d'une pyramide à base carrée, va être représenté sur le plan comme un carré réel. ou un rectangle réel et non pas un parallélogramme. L'exercice qu'on va faire, le voici. Dans l'exercice, on nous demande de représenter le patron d'une pyramide S-A-B-C dont la base est un triangle équilatéral et les faces latérales sont des triangles équilatéraux. OK? Donc ici, on a pour information, la base est un triangle équilatéral et les faces sont des triangles équilatéraux. Donc c'est suffisant pour représenter le patron d'une pyramide. N'oubliez pas que le patron, c'est le dessin aplati qu'on obtient en découpant le long des arrêtes latérales. Ici, le travail qu'on va faire, c'est un travail de réflexion. C'est-à-dire qu'on n'a pas la pyramide, mais on va l'imaginer à partir de sa base et on va essayer de représenter le patron de la pyramide. Mettez sur pause la vidéo. Essayez de faire l'exercice par vous-même et ensuite, reprenez pour regarder la solution. Pour la solution, je reprends mon support de travail qui est totalement blanc. Je vous conseille de faire de même, de prendre un papier blanc, si vous en avez la possibilité, pour ne pas être influencé par les lignes ou les carreaux. L'information qu'on a reçue de l'exercice, c'est que le triangle est équilatéral. La base est un triangle équilatéral. On ne nous a pas donné de mesure, mais on nous a dit que le triangle était équilatéral. Donc on va choisir arbitrairement une mesure de notre choix et on va représenter un triangle équilatéral. Je représente donc un petit segment. Et pour trouver le troisième point qui va me donner mon triangle équilatéral, je vais utiliser le compas. Dans mon compas, je vais mettre la pointe à ce niveau et l'autre pointe à ce niveau. Ok ? Une fois effectué, je vais faire un demi-cercle par là, un arc de cercle, jusqu'à dépasser la moitié. Je vais revenir à ce point. Et je ne change pas l'écartement du compas. Et je refais. Je replace la pointe à ce niveau et je refais un autre arc de cercle dans l'autre sens. Ainsi, j'obtiens un troisième point qui va représenter le troisième point de mon triangle équilatéral. Je refais donc le segment. Et là, je fais mon troisième segment. J'obtiens ainsi la base de ma pyramide. Donc qui va représenter le centre de mon patron. Je refais les autres faces. Chaque côté va donner naissance à une face. Ce côté-là va donner une face. Ce côté, on va avoir une face ici. Et de ce côté-là, on va avoir une face ici. N'oubliez pas qu'on nous a dit que les faces étaient des triangles équilatéraux. Donc la longueur qu'on aura ici et la longueur qu'on aura là doivent être égales à cette longueur-là. Ok ? Donc on va effacer tout ça et donc représenter les faces les unes après les autres. Je reprends donc mon compas que je vais positionner à ce niveau. Et l'autre pointe à ce niveau. Et je vais essayer de créer le troisième point de cette face-là. La face qui se trouve totalement à gauche. Donc du coup, je trace donc un arc de cercle jusqu'à dépasser la moitié. Je reviens ici. Je change pas l'écartement de mon compas. Et je trace un autre arc de cercle à partir de ce point-là. J'obtiens un troisième point. Je range mon compas. Je prends le crayon et ma règle. Et je trace un segment qui vient jusque-là. Et un autre segment qui vient jusque-là. Et là, j'ai une face. Je vais essayer d'obtenir une autre face ici. Je reprends le compas. Je place une pointe ici. Une pointe par là. Un demi-cercle dans ce sens. Je reviens. Un demi-cercle dans l'autre sens. Donc demi-cercle. Un arc de cercle jusqu'à dépasser la moitié. Je range mon compas. Je prends le crayon et la règle. Je trace un segment ici. Je trace un segment dans l'autre sens. Il me reste une seule face. Je reprends mon compas. Je positionne une pointe ici. Une pointe par là. Je trace un arc de cercle jusqu'à dépasser la moitié. Un arc de cercle ici jusqu'à dépasser la moitié. Je range mon compas. Je prends le crayon et la règle. Je trace un segment ici. Un segment par là. Et donc, j'obtiens ici au milieu la base de ma pyramide. Et donc ici, la face latérale numéro 1, la face latérale numéro 2 et la face latérale numéro 3. Et vous voyez bien, on peut plier ces faces-là pour obtenir une pyramide. Je vous conseille vivement à vous exercer. Par exemple, vous pouvez vous entraîner à représenter le patron d'une pyramide à base rectangulaire ou d'une pyramide à base triangulaire. Et non pas nécessairement un triangle équilatéral. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math-Idi. Merci. Dans Math-Idi, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada